Bonjour tout le monde ! Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo qui est particulière en fait, comme je vous l'avais dit dans ma première vidéo de présentation. Donc je pratique aussi à la maison des soins en fait, notamment de la sonothérapie, donc je fais des massages au nord avec des bols chantants tibétains, je pratique aussi donc du Reiki et le magnétisme, je fais aussi donc du Dien Chal. Aujourd'hui je voulais vous donner en fait une prière pour calmer les brûlures qui fonctionnent vraiment très très bien, peu importe si vous êtes magnétiseur ou pas, puisque de toute façon nous avons tous du magnétisme à différents niveaux certes, mais nous pouvons tous pratiquer certaines petites choses et cette prière est vraiment très efficace. Sachez que si dans votre entourage quelqu'un se brûle, vous pouvez la pratiquer vous-même en fait, et vous allez voir que vous aurez des résultats je pense étonnants. Bien sûr ça n'évite pas d'aller consulter son médecin ou d'aller aux urgences si la brûlure est trop importante, c'est évident, mais même si la brûlure est vraiment importante, vous allez bien sûr d'abord aux urgences, vous faire soigner, et vous pouvez quand même pratiquer la prière derrière en fait plusieurs fois, même s'il faut pour enlever le feu. C'est d'ailleurs une prière, enfin il y a sur d'ailleurs des magnétiseurs qui vont dans les hôpitaux aujourd'hui qui sont appelés pour calmer la douleur et pour enlever le feu des brûlés. Donc sachez que cette prière est vraiment très efficace. Aujourd'hui je la donne pour qu'elle soit pratiquée par le plus grand nombre et faites-la passer d'ailleurs pour ceux qui connaissent des gens que ça intéresserait. Donc c'est une prière en fait qui est très simple, qu'il faut dire donc à voix basse et on souffle aussi sur la brûlure en formant un signe de croix de haut en bas et de gauche vers la droite. Voilà, donc je vais vous dire la prière. Tout d'abord avant de commencer, donc on fait un signe de croix sur la brûlure et on souffle donc en formant un signe de croix. Ensuite, il faut dire « Ô grand Saint Laurent, sur le brasier ardent, tournant et retournant, vous n'étiez pas souffrant. » Ensuite, vous refaites un signe de croix sur la brûlure et donc le souffle. Après vous rajoutez « Faites-moi la grâce que cette ardeur se passe. » Vous refaites un signe de croix donc sur la brûlure. Vous soufflez toujours pareil de haut en bas, de gauche vers la droite et vous rajoutez « Feu de Dieu, perd ta chaleur comme Judas perdit sa couleur quand il trahit par passion juive Jésus au jardin des oliviers. » Donc il faut répéter cette opération trois fois en fait. Donc vous refaites trois fois la même chose avec bien sûr le signe de croix et le souffle sur la brûlure. Donc une fois que vous avez répété ce texte à voix basse trois fois, vous répétez donc « Trois notre Père » et « Trois je vous salue Marie » en intercalant les prières. Donc le « Notre Père » et « Je vous salue Marie » je pense que tout le monde les connaît à peu près. Sinon vous regardez sur internet et vous les trouvez facilement. Pour ceux que ça intéresse, je vous noterai en barre d'infos donc la prière ce sera peut-être plus simple d'ailleurs de vous la noter. Voilà, donc c'est quelque chose que je voulais partager avec vous. Sachez qu'avant les gens gardaient les prières en fait assez précieusement comme s'il ne fallait surtout pas les divulguer. Mais je trouve ça complètement idiot. D'ailleurs de plus en plus de gens les donnent. Il y a même des livres où on arrive à les trouver. Donc aujourd'hui je voulais vous partager cette prière pour les brûlures qui marche vraiment très très bien. N'hésitez surtout pas à la pratiquer en cas de brûlure, même légère. Vous verrez, c'est vraiment très efficace. Moi je l'ai même pratiqué sur des gens d'ailleurs qui n'y croyaient pas du tout, qui pensaient vraiment que le magnétisme c'est un peu de la supercherie. Et ils ont été assez convaincus parce que du coup la douleur a complètement stoppé en fait. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis donc de rester sain et bio. Et puis à bientôt. Ciao, ciao !